Guten Morgen, allez-yiden, let's use our aujourd'hui l'Eloi Nishmat, Avram Chaynor Berben, Fortuny Mazal, Yedida Pettester, Amram Melzulika, et Shalom Ben, Khabibah, ainsi que l'Rofuat, Miriam Batchalviya, si vous souhaitez vous aussi de dire une prochaine étude de Mishnah, contactez-vous, c'est le 5 Minutes Eternel, nous étudions la serechette de Mora, Perek Aleph, Mishnah, hey. Eyn mechatat naasin mechatat, ela im matan efer, en betapras osse betapras, velo truma achar truma, ou bien il y en a qui disent qu'il faut plutôt dire en truma achar truma, parce qu'on commence un nouveau sujet, velo tmura ossa tmura, velo avalad osse tmura. Rabiouda Omer avalad osse tmura, amurlo egdech osse tmura, lo avalad velo tmura ossin tmura. Comme on a introduit dans le Mishnah d'Elet, behemmètre que dans ces deux Mishnahiottes-là, on enchaîne toutes sortes de sujets qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, c'est assez subtil, j'ai pas vraiment encaissé le rapport concret, même si j'ai lu plein de choses. Concrètement, d'accord, on a réuni dans ces deux Mishnahiottes toutes sortes de sujets où on constate qu'il y a un interdit qui va pas vraiment provoquer un autre interdit, mais c'est un peu, y'a pas vraiment de définition nette, j'ai du mal, tout simplement. Pour le moment, chaque indépendamment il est bien clair, et finalement c'est l'essentiel. On commence d'abord à parler du Mekhatat, Mekhatat c'est l'eau d'absorption, ce qu'on fait avec la Paraduma, il y a tout le rituel dans Parachat Rukat. La Torah nous précise comment faire, prendre la vache rousse, la sortir en dehors du Rouchalaïm, l'égorger en face du bâtiment d'âge, la brûler entièrement, récupérer les cendres. Ça c'était pour fabriquer les cendres. Après qu'est-ce qu'on fait avec ces cendres ? On espère pas les cendres, il faut asperger de l'eau. Alors la Torah nous a explicité de prendre un ustensile, de partir à une source d'eau, et de remplir l'ustensile avec l'eau de source, et rajouter dedans du FR para. Et concrètement, comme on va le dire dans quelques secondes, il va falloir mélanger ensuite avec son doigt, bien mélanger que les cendres de la vache rousse se mélangent bien dans l'eau. Et après, on a l'eau prête pour l'asperger, troisième jour, septième jour, le Kohen qui prend, qui asperge sur l'Israël pour le purifier. Voilà pour le rituel. La Mishnam enseigne maintenant, sache que A part être une faute, comme on dit Et à part ça, ça veut dire asperger. L'eau d'absorption ne devient une, donc une eau d'absorption. Seulement si tu lui rajoutes ensuite la cendre, et pas que tu mettes la cendre avant. D'accord ? Et deuxième sujet de la Mishnam maintenant, En Bétapras, Ose Bétapras. Un autre sujet qui a complètement des rapports, on parle du sujet de pureté et d'impureté, de Tumat, Met. Vous savez que le mort rend impur, même ce qu'on passe dessus, B.O.L. Le fait de passer au-dessus d'un mort, même si on ne rentre pas en contact direct, ça nous rend impur. Et il y a toutes sortes de, à la chrote, un grand thème qu'on étudie dans la secrète O'alot, c'est d'expliquer c'est quoi le Bétapras. Bétapras, succinctement, Sadeh Chenevat, Bakéver, Sadeh Chenecharach, Bakéver, là on parle justement d'un sadeh, d'un champ qui a eu, on a labouré un cercueil. C'est-à-dire, il y avait en fait un mort qui était enterré dans le champ, et on a oublié. Et du coup, on s'est mis à labourer tout le champ. Il s'avère que maintenant on a fait une catastrophe. On a pris peut-être des os, même s'il était enterré profondément. On craint que l'on a peut-être pris, on savait qu'il était à peu près dans cette zone-là par exemple, on a peut-être arraché un bout d'os, ou un bout de chair, toutes sortes de chaos à peu impurifier, si on va toucher, si on va passer au-dessus. Mais du coup, on a pris la mahrécha, le ustensile avec lequel on laboure, là, pas la maçonneuse, ça m'échappe, la laboureuse, ça se dit pas. C'est pas grave, la mahrécha, on va parler en juif, donc la mahrécha, elle a pris, elle a ramassé l'os, les désos, et elle les a peut-être tirés jusqu'à très loin. Vous savez, quand on laboure, on laboure même parfois, mettre la charrue avant les bœufs. Donc on a appelé ça la charrue, d'accord ? Ça y est, ça me revient. Peut-être que la charrue, elle a pris et puis qu'elle a tiré l'os jusqu'à loin, jusqu'à quelle distance ? Concrètement, Krami Mondi, sache que jusqu'à 100 amas, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 50 mètres, dans tous les sens. Tu savais qu'il y avait à cet endroit-là un kéver, un mort enterré, même s'il pouvait être dans un cercueil, même dans un cercueil en pierre. Malgré tout, il y a une alakha, dès qu'on a oublié qu'il y avait un cercueil, et qu'on s'est mis à labourer, et bien à partir du point où il devait y avoir le mort, tu calcules 100 amas dans tous les sens, et tout ce terrain-là, il est devenu un Bet-Apras, que celui qui va marcher dedans, il va passer dedans, il va devenir impur, il devra faire l'absorption troisième, comme le Mekhatat, entièrement, se purifier complètement, il pourra pas rentrer au Bet-Amygdash, ce n'est qu'une Touma Midé-Rabanan, parce que Midé-Oréta, en réalité, il est permis, il y a tout d'alakha, ça s'est dit dans Maseret Oalot, dans les détails, d'accord ? En tout cas, le but de la Mekhatat, maintenant, il est d'enseigner, sache que un Bet-Apras, un, donc un champ où un cercueil s'est perdu, lui, il va être impur, mais si, imaginez ensuite, je vous ai dit, on va craindre que la Mahrecha, elle a pris l'os, et elle a labouré, parce qu'en général, on fait des sillons de 100 amas, dans tous les sens, à partir du cercueil, mais imaginez qu'ensuite, on s'est mis à labourer encore le champ d'à côté, et puis du coup, on a réutilisé de nouveau la charrue, elle est re-rentrée encore dans le champ, et elle a commencé à tirer dans l'autre sens, est-ce qu'on va craindre, on va dire, ah, peut-être que finalement, t'as pris un os jusque-là, et puis après, tu l'as pris dans l'autre sens, réponse, non. En Bet-Apras, OC Bet-Apras, un Bet-Apras, là, l'alakha du Bet-Apras, littéralement, je ne sais pas ce que ça veut dire, Ampras, en général, ça veut dire à moitié, mais je ne vois pas le rapport concrètement, et quand on étudiera Oalot, ben, Zahachem, on expliquera, on verra exactement pourquoi ça s'appelle comme ça, en tout cas, ça s'appelle concrètement Bet-Apras, le champ où l'os s'est perdu, eh bien, il ne va pas pouvoir interdire le champ d'à côté aussi, lorsqu'on va moissonner, lorsqu'on va labourer, de peur qu'on va retirer de nouveau notre os, d'accord ? Autre sujet encore, je préfère suivre la gyrsa du Barthénoir qui nous dit de ne pas le dire, velotrouma, harotrouma, mais plutôt entrouma, harotrouma, littéralement, une trouma ne devient pas une trouma après une trouma. C'est quoi la trouma ? Cette fois-ci, on est parti dans un tout autre sujet, on est revenu sur Zrahim. Lorsqu'on prélève les récoltes, donc on a la nouvelle récolte, il faut prélever tout d'abord la trouma gdola, la trouma, un prélèvement pour le Kohen. Pour le Kohen, maintenant, selon la Torah, il suffit même de prélever un petit grain, pour des tonnes de fruits. Malgré tout, Rahim m'ont dit, tu sais quoi ? Tu lui donnes une part conséquente, tu lui donnes soit un quarantième, soit un cinquantième, soit un soixantième. Si tu es large, tu donnes un quarantième. Moyen, un cinquantième. Radin, un soixantième. D'accord ? Tel est l'usage. Alors là, maintenant, il y a un problème, comment expliquer la Mishnah ? La Mishnah, elle veut me dire que, succinctement, lorsque deux personnes vont prélever la trouma, on avait deux associés dans un même champ. Dans une même récolte. Un, il est venu, il a prélevé, et puis après, l'autre, il vient, il prélève de nouveau à son tour, alors que le premier, il l'avait déjà prélevé. La Mishnah m'enseigne qu'il n'y aura pas de trouma après la trouma. Voilà en deux mots. La question, elle est de savoir, alors qui sera la trouma ? Le premier, le deuxième ? Bien sûr, ça, ça va un peu dans tous les sens. D'accord ? Il y a le Barthenoir qui explique une chose, que, justement, qui veut dire que le premier n'a pas prélevé la trouma, alors que le deuxième, oui, seulement ça pose un problème avec la celui de la Mishnah. Donc, du coup, Toswot, rapporté dans le Tosé Tium Tov, propose une autre explication en disant que non, au contraire, une fois que le premier a prélevé, alors le deuxième qui reviendra et prélèvera, son prélèvement ne vaudra, ce sera nul et non induit, tandis que la récolte a déjà été prélevée. D'accord ? Voilà l'essentiel, il y a de quoi rallonger. Ils partent à partir d'un problème de la Gemara, ou la Gemara d'exclamation de Rabi Akiva, pas de Rabi Nézer, et du coup, c'est assez complexe à comprendre comment précisément. Mais en tout cas, le principe de la Mishnah, il est justement, donc, de me dire qu'on ne peut pas prélever une trouma après une trouma. Parce qu'une fois que le premier l'aura prélevé, le deuxième ne sera plus de prélèvement. C'est-à-dire, si j'ai des fruits qu'ils ont déjà prélevés chez moi, et quelqu'un, il va venir prélever une trouma, ça ne va aucun statut de trouma, puisque les fruits, ils sont déjà prélevés. D'accord ? Voilà le principe de la Mishnah. Et enfin, enfin, on commence à revenir maintenant avec le sujet de Tumura. Une bête, un corban de substitution, ne pourra pas être substitué par un autre animal. On revient sur le fameux sujet de la Tumura qu'on a commencé à ouvrir. La Tumura, c'est lorsque j'ai un corban. Ça peut être un corban. La Torah m'a dit, sache que maintenant, ce que tu as sanctifié pour être ton corban, lui, il devrait être le corban. Tu ne pourras pas amener un autre animal et dire que celui-là soit à la place de l'autre. Que l'un, il soit à la place de l'autre. Qu'un, il soit à la place de l'autre. La Torah m'a donné un interdit de le faire. La Torah aussi, elle m'a dit, mais si toutefois tu l'as fait, eh bien, sache qu'on va te dire que les deux deviennent caloches. Les deux sont sanctifiés. Par exemple. Donc j'avais un corban. Oh là, ça peut partir d'un bon sentiment comme d'un mauvais sentiment. J'ai prélevé une grosse vache bien belle. Plutôt un taureau, parce que c'est un masculin. C'est mal, le corban Ola. Alors, donc, j'ai amené un taureau, un beau taureau, bien cher, de bonne qualité. Je l'ai dit que lui, ce serait un corban Ola. Après, peut-être que j'ai un peu regretté, je me dis, bon, je vais prendre un autre taureau un peu moins beau, quand même, c'est bien, on va faire un petit cadeau, batamekdash, mais un peu moins important. Ou le contraire. Peut-être qu'au début, j'avais prévu un petit taureau, et puis après, je vais me dire, je vais apporter un grand taureau, beaucoup plus important, en conséquent, je l'apporte, donc j'amène un nouveau taureau, et je dis, que celui-ci soit à la place de lui. Je le substitue, en fait. Alors, la taureau m'a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu l'as fait, les deux corbanotes seront kadosh. Le premier, il sera le corban Ola, et le deuxième aussi, ce sera une tmoatola, on apprendra qu'est-ce qu'il faudra faire, et qu'est-ce qu'il faudra faire, dans les détails. D'accord ? Donc, maintenant, la méchita vient, et m'enseigne, me dit, sache que, lorsqu'une fois que tu as fait un premier tumoura, si toutefois, ensuite, ça va prendre une nouvelle folie de vouloir substituer l'un avec l'autre, et de dire, allez, je vais, même celui que j'ai substitué, je vais de nouveau le substituer par un autre corban, cette fois-ci, l'autre corban que tu vas porter ne va pas devenir une tumoura. Tu fais une seule fois tumoura, c'est-à-dire plus précisément, tu fais tumoura qu'à partir de l'originale. Tu peux faire une photocopie, mais tu ne peux pas faire une photocopie d'une photocopie, en fait. D'accord ? Par contre, à partir de la première copie, la première, l'originale, tu peux en faire même 10 000 tumoura, si tu veux. C'est déduit de Tsukim, il rapporte le portant d'un roi, on a déjà un petit peu évoqué le sujet. Tu peux même faire, tu avais apporté un premier taureau, tu dis, bon, c'est Zé Tachat Zé. Donc, les deux maintenant, ils sont devenus kadosh. Tu as maintenant un autre taureau, et tu dis Zé Tachat, le premier, l'originale, c'est kadosh. Et ainsi de suite. Par contre, si tu vas prendre celui qui est devenu tumoura, le substitut, tu vas aller chercher maintenant un autre taureau, tu vas dire celui-là, il va être à la place de lui, là, le deuxième ne sera plus kadosh. C'est ce que la M. M. enseigne, et tumoura osse tumoura. C'est déduit de l'impression qu'il y a marqué, bah yahu tumoura to yekhodosh. Lui, la Torah a insisté sur lui, et tumoura to, et pas tumoura des tumoura. D'accord ? De même, vélo avalade osse tumoura. Et pas non plus le petit, l'enfant, ne pourra faire une tumoura. C'est-à-dire, en fait, on apprendra, ça va être un des grands sujets développés dans tumoura, lorsqu'un corban met bas. Il y a toutes sortes de corbanotes où on peut apporter aussi des femelles. Si c'est une femelle, peut-être que des fois, elle peut être enceinte, et puis finalement, mettre bas un petit. Quel sera le statut de ce petit ? Alors, on apprendra dans le perec d'Aleth, si je ne me trompe pas. On apprendra longuement qu'est-ce qu'on fera avec les vladkhodchim, vladkhodchim, je crois que c'est le début, les premiers mots du perec même. Hello khodchim she vladotem, otumourotem, kayu itsebem. Ce sera dans le perec guimel. On commencera à en parler. Donc, en général, dans beaucoup de corbanotes, le petit aura un statut de corban. Il faudra l'apporter en corban, par exemple. J'avais un corban shlamim, j'avais une vache shlamim, après, le petit vaud, ce n'est pas celui que tu as sanctifié. Lui, il ne sera pas concerné par les lois de Tumoura. Si tu vas apporter ensuite un autre vaud à la place et dire, bon, il va être zetahadze, je le substitue par un autre, eh bien, le vlad Tumoura ne sera pas, la tmoa du vlad ne sera pas une Tumoura. Le substitut du petit ne sera pas un substitut, c'est qu'avec l'originel de nouveau. C'est ce que Tanakama nous enseigne, vélo à vlad, osse Tumoura. Un vlad ne peut pas, être substitué par une Tumoura, donc par un substitut. Rabi Uda Omer, avalade osse Tumoura. Rabi Uda enseigne que non, puisque le petit, c'est un corban parfait, c'est un parfait sacrifice à apporter, sache que, il déduit ça dans le passout, qu'en fait, la maqura ihye, les rabot et avalade, le partenariat dans la porte. Oui, le petit pourra, malgré tout, le faire, avoir un substitut qui est venu à la place. Amroulou, le Ramim, lui ont rétorqué, non, Hegdèche osse Tumoura, vélo avalade, vélo Tumoura osse Tumoura. Ramim, on dit non, le Hegdèche, celui que tu as toi-même sanctifié, lui, la capacité d'être, de coller, ensuite, un corban, de coller la goudusha à un autre corban à cause des lois de Tumoura. Mais ni le petit et ni celui qui a déjà substitué ne pourront ensuite faire une autre Tumoura à sa place. Par rapport au passout qui rapporte le mot ihye, Rabi Oda, il rapporte un passout, qu'est-ce qu'on fera mieux en compte de ce verset ? Ils déduisent de ce passout qu'une autre halakha que, tout d'abord, il y a une halakha dans la Kuchim, que, si j'ai voulu sanctifier un mouton blanc. Et j'ai pas fait attention, j'ai dit « Arezé Kadosh ! » Et en fait, j'ai pointé du doigt un mouton brun ou noir. Alors, là, ça existe des moutons noirs, je l'ai jamais vu en fait, mais en tout cas, c'est rapporté dans le martin noir, donc je fais confiance. Et en tout cas, elle est à la vanne, et Chachor, il parlait pas vraiment de Chachor et la vanne, quoi. Donc, j'ai pointé du doigt un noir, et bien, ça s'appelle un Hegdej Taout. J'ai sanctifié par erreur, ça ne marche pas. Malgré tout, pour la Tmoura, si j'ai voulu substituer un un mouton Shlamim qui était blanc, j'ai voulu le substituer par un blanc. Et je me suis trompé, j'ai pas fait attention, j'ai pris le noir, je lui ai dit « Arezé Tmoura 2 », et bien là, la Tmoura, elle va fonctionner malgré tout. C'est ce que Chachamim déduit du passot qui est qui est rapporté à la Yuda. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Touv, Sela.